Je suis actuellement en première année de BTS esthétique au lycée premier film et en deuxième année je suis en train de prendre comme option formation marque. Je sors d'un bac pro esthétique donc je peux aussi mes études en BTS esthétique pour être formatrice d'une marque de cosmétiques. Bonjour alors moi je m'appelle Amandine, je suis en BTS première année aussi à Cigliatérale. Comme option je pense que je suis en management, je travaille en institut et je viens d'un bac général. Bonjour je m'appelle Yann, je viens d'être en Cigliatérale aussi. Je sors d'un bac ES donc je n'ai jamais fait d'esthétique avant. Et pour l'année prochaine je pense que je vais prendre option marque. Parce que ça m'a reçu. L'école de la deuxième chance c'est un organisme de formation qui propose à des jeunes adultes âgés 18 à 25 ans, qui sont sans diplôme et qui ont quitté le système scolaire depuis un an, de reprendre une formation en alternance. Donc l'objectif c'est de travailler un projet ou plusieurs projets professionnels grâce à cette alternance. à savoir aller directement dans l'entreprise, sur le terrain pour découvrir des métiers ou confirmer un projet d'orientation professionnelle. En parallèle ils sont chez nous en formation. Ils travaillent les remises à niveau en mathématiques, en français, en informatique. Ils ont également des modules complémentaires autour du sport, des projets culturels. Et moi-même j'anime des ateliers de technique et recherche d'emploi pour leur donner les outils pour trouver les stages. Et également savoir faire des CV, lettres de motivation et se confronter au monde du travail. Et trouver également des centres de formation pour la suite. Alors là actuellement on propose différentes animations qui sont reliées en fait à notre club de robotique qui est affilié à l'INSA de Lyon, donc une école d'ingénieurs. Dedans on propose trois animations. Donc la première c'est notre robot principal qui a participé à la Coupe de France de robotique l'an dernier. Qui l'a fait... Il a un détecteur qui permet quand on rapproche la main de reculer. Il suit la main en fait à une certaine distance donc il vient vers nous. Ensuite on a un petit robot qui a un projet d'un des membres du club qui est comme un robot aspirateur. Ça marche au même principe qu'un robot aspirateur. C'est à dire que dès qu'il rentre en contact avec une surface il fait demi-tour. Et enfin on a un casque de réalité virtuelle qui a été réalisé par plusieurs membres du club. qui est en fait un casque qui est complètement coupé. Il y a 15 ans il y a eu l'intention pour les régions partenaires. Et donc du coup en mettant le casque on peut se déplacer dans un environnement 3D. Alors je suis professeur de boucherie et j'ai plaisir aujourd'hui d'être sur le salon pour mettre en avant notre métier de boucher qui a tendance à perdre un peu de la valeur ou de l'attrait pour les jeunes. Donc le fait d'être là aujourd'hui nous permet de remotiver les jeunes et de les impliquer plus dans notre métier. Surtout que c'est un métier qui aujourd'hui il y a beaucoup d'embauches. Le marché de l'emploi est grand ouvert pour ce métier. Donc les jeunes qui sont intéressés peuvent venir sans problème nous rencontrer et s'inscrire à ces formations de CAP ou de BP. Alors il y a soit le bac pro qui se fait en 3 ans où ils font une année de boucherie, une année de charcuterie et une année d'études pour le bac. Ou sinon moi je fais un CAP en 2 ans pour soit directement partir dans le professionnel ou continuer avec une mention complémentaire charcuterie ou traiteur. Le marché du travail pour la boucherie, comme je disais, il est ouvert. C'est à dire que beaucoup de supermarchés ou d'artisans bouchers cherchent des ouvriers ou des chefs bouchers. Donc il y a du travail dans la boucherie. Je pense que c'est très bien. C'est intéressant pour les gens découvrir à peu près tous les métiers. Je trouve ça bien. Et les établissements aussi. C'est très positif. C'est une expérience très enrichissante. C'est pour nous la première année où nous sommes exposants. Donc l'expérience est vraiment très positive. Nous rencontrons énormément de partenaires, de familles, de jeunes justement, qui pour certains sont encore bien dans le flou sur ce qu'ils doivent choisir. Donc c'est vraiment l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes et pour nous aussi nous faire connaître. Les métiers, du coup, ils proposent vraiment pas mal d'animation. C'est vrai que, par exemple, sur notre stand, on n'est pas le stand de l'INSA. Par exemple, on a un stand qui est relié à un domaine qui est le numérique, qui est géré par Syntex Numérique, un syndicat d'informatique. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on propose un vrai panel de différentes formations, donc plus au niveau des formations qui amènent sur des métiers. Mais voilà, on est vraiment des étudiants. Et donc, du coup, ça permet de vraiment avoir un contact beaucoup plus proche avec les jeunes puisqu'on est quand même à un palier au-dessus, souvent des lycéens, par exemple lycéens et écoles supérieures. Donc, du coup, ça permet quand même de rester assez proche de ce que recherchent les lycéens et souvent aussi les parents parce que les parents demandent souvent à être rassurés aussi sur « Est-ce que mon fils, il va trouver un boulot plus tard ? » « Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que ça va lui plaire ? » Du coup, après, au niveau du mondial, il y a quand même vraiment une grande diversité. Moi, j'ai pas eu le temps de tout voir là actuellement parce qu'on a quand même beaucoup de boulot sur notre stand. Il y a beaucoup de monde qui passe. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui recherchent des informations, des fois des informations très précises. Donc, du coup, on espère vraiment pouvoir répondre au maximum de leurs questions. Merci. 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 Merci.